Louise assiste à un match de hockey sur glace. Son équipe favorite marque 6 buts pendant la première période, sans en encaisser un seul. Puis elle encaisse 8 buts pendant la seconde période, sans en marquer un seul. Et enfin, elle en encaisse 2, donc 2 buts dans la dernière période, toujours sans en marquer un seul. Louise veut calculer le score de son équipe favorite à la fin du match. Quelle est l'égalité qui permet de calculer le score de son équipe favorite ? On nous demande de choisir parmi ces calculs qui sont ici. Alors, on va relire l'énoncé tranquillement. La première chose, c'est qu'on nous dit que l'équipe favorite de Louise a marqué 6 buts pendant la première période, sans en encaisser un seul. Donc, au départ, les deux équipes sont à 0-0. Et puis, à l'issue de cette première période, l'équipe favorite de Louise a un score de plus 6. Ensuite, pendant la seconde période, ici, pendant la seconde période, on nous dit que l'équipe favorite de Louise a encaissé 8 buts. C'est-à-dire qu'il faut lui enlever 8 buts. Et ensuite, pendant la troisième période, elle encaisse 2 buts encore. Donc, elle a encore moins de buts. Et toujours sans en marquer un seul. Donc, pour l'équipe favorite de Louise, le nombre total de buts, c'est plus 6 pendant la première période, moins 8 pendant la deuxième, et moins 2 pendant la troisième, la dernière période. Alors, on va regarder maintenant les égalités qui sont là. La première, c'est 6 moins 8 plus 2. Alors, 6 moins 8, ça, c'est bien. On part de 6 buts de la première période. On enlève les 8 buts encaissés pendant la deuxième. Par contre, ici, on a un plus 2, ce qui signifierait que l'équipe de Louise a marqué 2 buts pendant la troisième période, ce qui n'est pas vrai. Donc, ça, c'est pas possible. On va regarder la deuxième proposition. Alors, on a 6 plus moins 8 plus moins 2. 6, c'est bien les 6 buts de la première période. Plus moins 8. Moins 8, ça veut dire que le score de l'équipe de Louise va diminuer de 8, puisqu'elle a encaissé 8 buts. Donc, c'est 6 moins 8. Donc, ça, pour l'instant, ça correspond à ce que 6 plus moins 8, c'est la même chose que 6 moins 8. Et ensuite, plus moins 2, c'est pareil que moins 2. En fait, ça signifie que l'équipe de Louise a encaissé encore 2 buts. Donc, effectivement, cette proposition marche. 6 plus moins 8 plus moins 2, c'est exactement la même chose que 6 moins 8 moins 2. Donc, on va cocher celle-ci. Et du coup, la troisième possibilité, on ne peut pas la cocher. On va voir. Voilà. Allez, on en fait encore un ou deux. Emma et Farid font de la plongée sous-marine. Emma se trouve à 35 mètres au-dessous du niveau de la mer et Farid est à la verticale d'Emma, à 8 mètres au-dessus d'elle. Une égalité qui traduit la situation est moins 35 plus 8 égale moins 27. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous donne cette égalité-là ? Alors, Emma se trouve à 35 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ça veut dire qu'en fait, par rapport au zéro, elle est 35 mètres en-dessous. Donc, elle est à moins 35 mètres. Donc ça, moins 35, eh bien, c'est la profondeur sous le niveau de la mer à laquelle se trouve Emma. Et puis ensuite, on nous dit que Farid est à la verticale d'Emma, à 8 mètres au-dessus d'elle. Donc, si on se met à la position d'Emma et qu'on ajoute 8 mètres, on se trouve à la position de Farid. Et moins 35 plus 8, eh bien, c'est égal à moins 27. Donc, ce moins 27, en fait, c'est la position de Farid sous le niveau de la mer. Alors, en fait, c'est exactement la question qu'on nous pose. Que représente moins 27 ? On nous demande de choisir une des réponses qui sont là. Alors, la première, la position de Farid par rapport au niveau de la mer. Oui, c'est ça, moins 27, c'est la position de Farid par rapport au niveau de la mer. C'est exactement ça. Je vais sélectionner cette réponse-là. Alors, je vais regarder quand même les autres. La position de Farid par rapport à Emma. Non, ça, c'est pas moins 27. On sait que Farid est à la verticale d'Emma, à 8 mètres au-dessus d'elle. Donc, ça serait plus 8, la position de Farid par rapport à Emma. Donc, la dernière, aucune de ces propositions. Je ne vais pas la cocher, puisque je pense que celle-ci est la bonne. Alors, on va vérifier ça. C'est bien. Voilà, allez, on en fait encore un. On va faire celui-ci. La cave de la maison de Gabriel a été inondée. Le sol de sa cave se trouve à 3,4 mètres en dessous du sol du rez-de-chaussée de la maison. Dans la cave, l'eau est montée à une hauteur de 1,2 mètres. Voici une égalité qui traduit la situation. Moins 3,4 plus 1,2 est égal à moins 2,2. Quelle est l'affirmation vraie ? On nous demande de choisir parmi ces réponses. Alors, avant de regarder les réponses, on va déjà essayer de comprendre ce que c'est que cette égalité-là. Enfin, quoi correspond cette égalité-là ? On a ce nombre-là, moins 3,4. En fait, ça, c'est l'endroit où se situe le sol de la cave. On nous dit qu'il est à 3,4 mètres en dessous du sol. Donc, à 3,4 mètres du zéro, le sol du rez-de-chaussée de la maison, c'est l'altitude zéro. Donc, si le sol de la cave se trouve à 3,4 mètres en dessous, ça correspond à moins 3,4 mètres. Et ensuite, on nous dit que dans la cave, l'eau est montée à une hauteur de 1,2 mètre. Donc, dans la cave, on se situe déjà à 3,4 mètres en dessous, donc à moins 3,4 mètres, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, il y a une hauteur de 1,2 mètre d'eau qui s'est infiltrée dans la cave. Donc, finalement, si on veut regarder à quel niveau, à quelle hauteur est arrivée l'eau, on part du sol de la cave, donc moins 3,4, et on ajoute les 1,2 mètres d'eau. Voilà, donc cette opération-là, qui est égale à un moins 2,2, un moins 3,4 plus 1,2, ça fait bien moins 2,2, ça correspond au niveau de l'eau dans la cave. Alors, on va regarder maintenant les affirmations. La première, le niveau de l'eau dans la cave est à 2,2 mètres en dessous du sol du rez-de-chaussée. Alors oui, exactement, 2,2 mètres en dessous du sol du rez-de-chaussée, ça correspond à moins 2,2 mètres, puisque le sol du rez-de-chaussée, c'est 0, c'est le 0. Donc, je vais cocher ça. Ensuite, la profondeur de l'eau dans la cave est de 2,2 mètres. Alors ça, non, puisque dans la cave, on sait qu'il y a 1,2 mètre d'eau, et donc il n'y a pas 2,2 mètres. Donc ça, je ne vais pas cocher. Et puis la dernière non plus, on va vérifier. Voilà ! Merci. Merci. Merci.